C'était l'un des feuilletons de cet été et le Barça vient de le clôturer, Lewandowski est un nouveau joueur du Barça et on ne va pas se mentir, c'est un énorme coup que viennent de faire les catalans en signant tout simplement l'un des meilleurs buteurs de l'histoire. Donc dans cette vidéo nous allons voir que le Barça est le grand gagnant de ce mercato, on verra les objectifs que peut atteindre Lewandowski avec son nouveau club après quasiment une décennie passée du côté de la Bavière et enfin on terminera par le Real Madrid, pourquoi ça reste quand même une très bonne nouvelle pour la Maison Blanche. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. La vidéo les amis sponsorisée par OneFootball poursuivre toute l'actualité du mercato en temps réel et ce gratuitement vous avez juste à télécharger l'application, vous aurez le lien en description, c'est disponible sur iOS et Android et je le rappelle c'est totalement gratuit. Donc Lewandowski c'est plus qu'un joueur de foot, c'est une star et surtout c'est un serial buteur. Le Polonais a donc 33 ans, il avait rejoint la Bavière en 2014-2015 et depuis ce temps là le joueur n'a cessé de marquer et de battre les records du club pour devenir tout simplement le deuxième meilleur buteur du Bayern Munich derrière la légende Gerd Müller et le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. On ne parle pas donc d'un attaquant classique, le Barça fait un très très gros coup. On parle d'un transfert d'environ 50 millions d'euros, alors il y a des histoires de bonus, on n'a pas encore tous les détails. On parle d'un joueur qui aurait pu avoir deux ballons d'or. Alors la première année il perd le ballon d'or à cause de ce Covid et Justice ne lui a pas été rendu et l'année d'après alors qu'il a tout gagné également ou quasiment qui fait une saison exceptionnelle avec 69 buts sur une année civile, c'est Lionel Messi et Sakopa America qui vont lui shipper le ballon d'or au dernier moment. Donc c'est un joueur qui a tout gagné sur le plan collectif avec le Bayern Munich et ce fameux sextuplé sous flic et qui individuellement a quasiment touché le Graal. Et son départ justement du Bayern Munich je pense qu'il peut être lié à cette course au ballon d'or. Le Bayern Munich n'a pas dans la culture de soutenir ses joueurs dans la course à un titre individuel comme peut le faire le Barça et le Real Madrid. Et on sait que ce joueur est déterminé pour aller remporter ce trophée individuel et je pense qu'il y a eu conflit entre le Bayern et le joueur à propos de ce ballon d'or. Ce qui pourrait expliquer son départ et sa façon de s'adresser au Bayern Munich, un club qu'il a connu depuis quasiment 10 ans et une histoire qui se termine finalement assez mal. Et ce qui est surprenant c'est qu'il y a un an de cela, personne n'aurait imaginé un départ du polonais, personne ne l'avait vu venir, on sait que c'est un joueur qui a la recherche de records. Il avait des records à aller chercher avec ce Bayern Munich en devenant, alors pas le meilleur buteur de l'histoire du club puisqu'il a trop de retard sur Gert Müller et ses 560 buts, mais il n'était qu'à 50 buts de devenir le meilleur buteur de la Bundesliga et ça aurait été quand même un sacré record. Alors en signant au Barcelone, c'est une nouvelle aventure, son dernier défi dans sa carrière, il va changer de championnat puisqu'il avait déjà joué au Borussia Dortmund auparavant, donc nouvelle culture, nouveau championnat et donc nouveaux objectifs. D'abord au niveau collectif, aller chercher une Ligue 1, aller chercher une Ligue des Champions avec un nouveau club. A titre individuel, il y aura bien sûr cette bataille qui est déjà écrite d'avance contre Karim Benzema, ces deux joueurs qui se livrent bataille en Ligue des Champions pour être le fameux numéro 3, ils sont je crois à égalité où il y a un but d'écart entre les deux joueurs et pour cette saison qui arrive, il y aura évidemment une bataille pour le Pichichi. Benzema va remporter le Ballon d'Or, ça risque de faire quand même assez mal à Lewandowski qu'il a loupé deux fois consécutivement. Bien sûr qu'il y aura une rivalité entre ces deux joueurs. Et donc je pense que l'objectif final de ce transfert pour le Polonais, c'est d'aller gagner la Ligue des Champions et donc de remporter ce fameux Ballon d'Or car il sait qu'en remportant des titres avec le Barça, il aura énormément de chances de remporter ce Graal. Maintenant pour parler du Bayern Munich, c'est un club qui à l'instar du Real Madrid ne retient aucun joueur, même ses légendes. Si le joueur veut partir comme l'a voulu Ronaldo, le Bayern ne ferme pas la porte mais le Bayern a voulu le vendre au prix qu'ils ont souhaité et il est parti aux alentours de 50 millions d'euros. Donc le Bayern fait quand même une masterclass dans cette histoire car ils sont allés chercher le joueur chez leur concurrent numéro 1 de manière libre pour le revendre à 33 ans pour 50 millions d'euros. Pendant toutes ces années, il aura marqué plus de 300 buts avec le Bayern Munich. Il aura remporté énormément de titres, dont cette fameuse Ligue des Champions. C'est un pari plus que réussi pour le Bayern Munich. Maintenant une question se pose au niveau de la Bavière, qui va pouvoir succéder aux Polonais. Ils perdent quand même, et ce n'est pas rien, plus qu'un joueur, ils perdent le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. La première piste, ce serait le joueur qui vient de signer le Sénégalais, le champion d'Afrique Sadio Mane. Mais ce n'est pas un véritable buteur, c'est plus un ailé de nature, même si ce dernier peut jouer à ce poste de numéro 9 et pourrait combler par moments l'absence du Polonais. Mais le Bayern Munich qui risque de recruter de l'Irde pour 80 millions d'euros n'aura pas un budget illimité, et va chercher une solution à court terme, c'est-à-dire un an, deux ans maximum, pour ensuite aller chercher un énorme craque pour succéder à Lewandowski. Moi le premier joueur qui me serait venu en tête pour succéder aux Polonais, ça aurait été le Norvégien Allende, mais ce dernier a décidé de changer de championnat et de signer sous les ordres de Pep Gordela et de Manchester City. Et l'histoire aurait été assez cocasse, finalement que Allende suive exactement les mêmes traces que le Polonais en passant du Borussia au Bayern Munich, mais finalement le Norvégien a décidé de changer d'air. Est-ce que le Bayern Munich peut signer Cristiano Ronaldo qui est sur le marché et qui pourrait être une solution à court terme ? Pour moi la réponse est non, et d'ailleurs Oliver Kahn l'a dit dans la presse, on adore Ronaldo, mais le Bayern Munich ne recrute pas des joueurs de 37 ans, donc il sera intéressant quand même de suivre le Bayern Munich pour voir comment ils vont remplacer Lewandowski, car tu perds quand même une sacrée arme pour aller chercher le championnat, mais qui plus est, la Ligue des Champions. Le Barça quant à eux, ils sortent d'une année noire, d'une saison blanche, et ils sont en train de faire un mercato monstrueux, il faut être honnête, même si je suis pour le Real Madrid, je suis avec attention ce qui se fait du côté de la Catalogne, car comme dans une guerre, il faut connaître ses forces, mais il faut encore plus connaître celle de son ennemi, et en prolongeant Dembélé, en signant Rafinha, en signant Lewandowski, et peut-être en signant un défenseur tel que Koundé, véritablement le Barça passe dans une autre dimension par rapport à celle de l'an passé. Au-delà du côté sportif et du power-up qu'il y a eu déjà par l'arrivée de Xavi, et par ce mercato incroyable, en termes d'image, le Barça montre qu'il est clairement de retour, et qu'il ne va pas mettre 10 ans pour se relever, comme a pu le faire Arsenal, ou le Milan AC. Le Barça, en plus, a une certaine tradition avec les neufs, les Samuel Eto'o, les Luis Suarez, donc Lewandowski va continuer cette tradition de grand buteur du côté de la Catalogne. C'est un joueur qui, physiquement, est très affûté, et même s'il a 33 ans, il pourra continuer pendant encore au moins 3-4 ans, et l'historique des blessures vient confirmer cet avis, c'est un joueur qui n'est quasiment jamais absent, il loupe 1, 2, 3 matchs grand maximum, je crois que son record, ça a été 5 ou 6 matchs en 2019, parce que c'est un joueur qui fait énormément attention à son alimentation, qui est très sérieux à l'entraînement, et qui doit évidemment faire attention à son sommeil. Il est dans cette trame des sportifs à la Djokovic, à la Cristiano Ronaldo, qui font extrêmement attention à leur corps, et donc je ne serais pas étonné de voir Lewandowski continuer jusqu'à ses 38 ans. Ces arrivées ne se sont pas faites à n'importe quel prix, le Barça a certes signé des sponsors tels que Spotify, mais ils ont aussi vendu des biens qui leur appartenaient, comme le Barça Studio, etc. et donc, oui, le Barça va être compétitif, mais le Barça va devoir absolument gagner un trophée majeur, au moins la Liga qui n'ont plus remporté depuis 2019, et donc Xavi, avec ce Mercato-là, aura la pression et devra absolument aller chercher cette Liga, car ils ne pourront plus se permettre de faire une saison blanche. Et tout ça, ça nous amène au Real Madrid, qui voit son concurrent numéro 1 se renforcer de manière exceptionnelle, et pour moi ça reste une excellente nouvelle, car le Real ne pourra pas se reposer sur ses lauriers, le Real n'a plus remporté la Liga deux saisons consécutives depuis 2007-2008, 2008-2009. Donc ça fait extrêmement longtemps que le Real n'est pas régulier en championnat, et ce power-up du Barça va permettre aux troupes de Madrid de rester concentrés, focus, d'aller conserver cette Liga et d'aller remporter au moins trois trophées cette saison, avec la Super Coupe d'Europe, le Mondial des Clubs, la Liga, tu auras la Super Coupe d'Espagne, tu auras la Copa del Rey et la Ligue des Champions, tu as six titres à aller chercher du côté du Real Madrid, alors les six seront très compliqués évidemment, mais déjà tu sais qu'avec ce Barça tu n'auras pas le droit à l'erreur, et donc le Real va rester focus, et même au niveau du Mercato, ça va peut-être obliger les dirigeants du Real Madrid à revoir la copie, et peut-être aller chercher un attaquant droit, ou un remplaçant Karim Benzema, et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Lors de la décennie 2010-2020, le Barça et le Real ont dominé la Ligue des Champions, surtout le Real, mais c'est parce qu'il y avait une véritable concurrence au niveau de la Liga, donc le raccourci c'est une Liga difficile donne une Ligue des Champions réussie, et si tu es dans un championnat trop faible comme le PSG ou le Bayern Munich, tu auras toujours plus de mal à remporter cette Ligue des Champions, et c'est pourquoi les clubs anglais vont très loin régulièrement en Ligue des Champions, puisque leur championnat est très compliqué, donc chaque week-end il y a une compétitivité qui se met en place dans l'effectif, avec une mentalité de toujours aller gagner, et de ne pas avoir un championnat trop facile, le meilleur exemple ça reste le PSG, qui se balade depuis 10 ans en Ligue 1, mais qui n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions, donc le Barça se renforce, ça va être dur pour le Real, mais in fine, ça reste une très bonne nouvelle pour la Maison Blanche, car ils vont être obligés de bien travailler, et donc ils ont plus de chances avec ça d'aller chercher des trophées. Et puis si tu regardes d'un côté économique, c'est la première méga star qui revient en Ligue depuis les départs de Messi, de Neymar, de Ronaldo, de Ramos, donc plus il y aura de stars qui vont revenir en Ligue, plus il y aura de revenus pour le Barça, pour le Real, et pour les clubs espagnols, donc de manière générale, que ce soit pour le Real, mais également pour les autres clubs de Ligue, cette arrivée de Lewandowski reste une excellente nouvelle. Voilà les amis ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le polonais, évidemment je vais sûr avec attention ces premiers pas du côté de la Catalogne, toujours excité de voir une grande star arriver en Liga, bien sûr j'aurais aimé qu'une star arrive du côté de Madrid, mais on n'a pas ce plein de niveau mercato, avec Rudiger et Chouameni. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que Lewandowski va être le Pichichi cette année devant Karim Benzema ? Répondez-moi dans les commentaires, et on se retrouve très prochainement sur une vidéo Real Madrid. Ciao les amis ! – Sous-titrage FR –